En fait, le livre de Zacharie est un livre qui nous parle, n'est-ce pas, du règne de Dieu sur la terre. Donc, travailler dans le livre de Zacharie, c'est déjà relever cette idée majeure. Une restauration dans nos vies par le Seigneur, afin que nous puissions régner avec lui sur la terre. Zacharie parle également du pouvoir qu'a le Seigneur d'utiliser, n'est-ce pas, son pouvoir temporel. Zacharie parle également du pouvoir qu'a le Seigneur d'utiliser, n'est-ce pas, pour manifester sa gloire. Alors, naturellement, nous en venons à notre cinquième jour, à battre les cornes d'humiliation. Alléluia, Alléluia, voilà. Et donc, le livre de Zacharie débute par une exhortation à la repentance concernant le peuple de Dieu. Et vous devez savoir que Zacharie, Agé, Zacharie, Malachie, sont des prophètes post-exiliques. Ça veut dire après l'exil. Et tout ce qu'ils nous enseignent concerne directement l'église de Jésus-Christ. Agé, Zacharie, Malachie, sans aucune réflexion, ça concerne l'église de Jésus-Christ. Ça s'applique directement. Alléluia. Et Zacharie a une vision. Et dans cette vision, le Seigneur lui permet de voir quatre cornes. Et il demande au Seigneur, qu'est-ce que c'est que ces cornes ? Et le Seigneur lui dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Judas, Jérusalem et Israël. Et ces trois notions également. Judas, Jérusalem et Israël concernent directement l'église de Jésus-Christ. Dites Amen à ce que je suis en train de dire. Et donc il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé le peuple de Dieu. Et le Seigneur doit lui préciser en fait que le rôle de ces cornes est de faire en sorte que nul ne puisse lever la tête. La position de la tête levée prophétiquement est une position de victoire. Et donc quand Dieu indique aux prophètes que le travail des cornes est de rabaisser la tête de ses enfants, Il leur montre que ces forces ont réussi à maintenir, n'est-ce pas, son peuple dans la honte et donc dans l'humiliation. Les quatre cornes sont des forces spirituelles. Revenant de Lucifer Et travaillant, n'est-ce pas, à rapetir les enfants de Dieu. À rapetir, à rabaisser la tête. Des fils et des filles de Dieu. Les forces sont un symbole de pouvoir, d'autorité. Utilisées dans le règne des ténèbres. Pour rabaisser la tête des enfants de Dieu. Parler de quatre cornes me fait penser aux quatre points cardinaux. Parfois lorsque ça ne va pas au nord, tu as tendance à courir pour aller vers le sud dans le but d'obtenir une réponse. Et d'autres fois, quand ça ne va pas à l'est, tu cours pour aller vers l'ouest. Mais si les cornes sont placées aux quatre points cardinaux, Ça ne dit plus à l'endroit où tu iras, Le résultat sera le même. Ta tête sera rabaissée. Et Dieu a dit aux prophètes, Tu as vu le travail des cornes sur mon peuple. Que tu sois un chrétien, un diac, un pasteur. J'aimerais que tu saches que tu n'échappes pas au principe de l'oppression des cornes. Je voudrais que tu sais que tu ne peux pas attendre le principe d'oppression des cornes. – Sous-titrage FR 2021